Quand nous causons un produit de luxe, nous causons la société LVMH qui est le numéro 1 mondial en produits de prestige de luxe, l'île fondée en 1987. Qui veut dire LVMH? C'est Louis Vuitton, Moët et Chandon. Louis Vuitton, c'est une société qui peut créer mal, mal. Si tu as envie qu'on a un peu plus sur l'histoire de Louis Vuitton, c'est vraiment qu'on ait un commentaire, on va raconter d'où ce début, quand il est arrivé actuellement. Sinon, nous avons Moët et Chandon, c'est une marque de champagne, et nous avons aussi Enessie, c'est une fabriquante de cognac. Sous l'emprise de LVMH, nous avons plus de 70 marques de prestige, dont dans plusieurs domaines comme montre et joaillerie, vin et spiritueux, mode et marocerie, parfum et cosmétique. Nous avons plusieurs chaînes de médias aussi comme Le Parisien, Les Echos, nous avons plusieurs chaînes de distribution comme Sephora, Le Bon Marché. Nous avons beaucoup de produits qui nous connaissent comme Céline, Givenchy, Bulgari, Christian Dior, Louis Vuitton, Dag Hoer, Tiffany Henko, Veuve Clicquot, Don Pérignon, Krug, Fendi Beauty by Rihanna. Tout ça là, c'est bien produit sous la société de LVMH. Là-dedans, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir que l'actionnaire majoritaire de LVMH s'appelle Bernard Arnault, qui est l'un des hommes les plus riches au monde, c'est en français. Donc, ce fortune est estimé à 233 milliards d'euros. Bernard Arnault, c'est un véritable tycoon du business. Ce pseudonyme m'en appelle lit comme le loup en Cachemire. Donc, c'est une histoire vraiment très passionnante, vraiment très inspirante pour certains, parce que c'est le monde du business. Donc, si tu as envie qu'on ait un peu plus sur l'histoire, faites-moi un commentaire, de quoi faire un partage d'informations. Et sinon, je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous. Bye!